Yo, poussez les boutons, faites-les ! Madame Alice cherche depuis une semaine, mais n'a trouvé personne. Madame Alice commence à stresser. Suivante ! Sandra n'a toujours pas de babysitter. Cette nouvelle candidate n'a pas l'air top. Madame, est-ce que je peux mettre votre bébé sur ma moto ? Sandra adore l'idée. Mais maman, pas tant de ça. Suivante ! Salut, mes dames. Ça vous dérange si je finis mon jeu ? Elle est géniale, cette babysitter. Elle me dira pas de pas être sur mon téléphone. Non, non et non. Pas de téléphone dans cette maison. Suivante ! Bonjour, je suis Zaza. Cette dame a l'air parfaite, non ? Waouh, elle a même un diplôme. La meilleure babysitter de la galaxie ? Impressionnant ! Non, non, elle a l'air trop stricte. Sandra pense que Zaza sera une nounou trop sévère. Mais elle convient à Madame Alice. Hé, où elles sont passées ? Je rêve ou quoi ? Attends-toi à rien de bon de cette nouvelle babysitter. Vous inquiétez pas, Madame Alice. Votre petite coquine se transformera très vite en une fille très sage. Vous avez mon honnête parole d'alien. Bon, ça c'est fait ! J'espère qu'ils vont pas découvrir trop vite qui je suis vraiment. C'est l'heure de se mettre au boulot ! La nouvelle babysitter est pas trop agaçante encore. Je peux m'enfermer dans ma chambre et faire ce que je préfère. Rien du tout ! Oh, c'est Cindy ! Allô ? Salut Sandra ! Il y a une teuf bientôt, tu viens ? Waouh, grave, je serai là ! Sandra peut pas manquer la fête de l'année. Cool ! Faut que je m'habille. Mais comment je vais sortir de la maison ? Je dois être aussi discrète qu'une souris. L'anatomie humaine ? Bizarre comme lecture. Ouh, c'est très intéressant ! Je dois juste essayer de comprendre ce que c'est qu'un foire. Je suis presque libre ! Sandra pense sérieusement que je sais pas ce qu'elle manigance ? Je suis devant la porte. Oh mon dieu ! C'est quoi ça ? Un champ magnétique ? Je savais qu'il y avait un truc qui clochait avec cette nounou. Mais Sandra va pas baisser les bras. Il y a un autre moyen de sortir de la maison. Regarde ces beaux chamallows ! On a pas ça sur la lune ! Mais oui, je te vois pas du tout. Ces humains sont trop bizarres. Bon, on va essayer quelque chose de différent. J'y suis presque ! Voilà la sortie ! Je vais passer par la fenêtre. Je serai assez tough en un rien de temps. Oups ! C'est quoi ça ? Bouge plus ! Voilà ce qui arrive quand on essaie d'être plus malin qu'un alien. Mon petit cœur, ça va ? Reste pas trop longtemps par terre, il fait froid. Oh ! Quelqu'un t'appelle ? Cindy, c'est toi ? Sandra viendra pas à la fête. Allô ? Moi ? C'est qui ? Pendant que maman n'est pas là, tu peux te faire plaisir. J'adore les burgers bien juteux. Je veux tout dégommer. La baby-sitter a décidé de manger quelque chose elle aussi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle avale là ? Ça a pas l'air bon. On dirait des insectes. Ou peut-être des algues ? Il n'y a rien de meilleur qu'un gros burger. Mais on dirait que Zaza trouve que le régime de Sandra aurait bien besoin de vitamines en plus. Peut-être que c'est pas si mauvais. Oh non ! Cette odeur est dégueu ! D'ailleurs, pourquoi tout le monde sur Terre est fou de fast-food ? Peut-être que je devrais tester pour voir. Mauvaise décision ! Wep, ça le confirme ! Les burgers, c'est pas bon pour les aliens. Sandra changera jamais. Sa chambre ressemble à un champ de bataille. C'est vraiment le bazar. Et même du savon ne suffira pas à rafraîchir la pièce. Va falloir nettoyer ça de fond en comble. Oui, entrez ! C'est encore ma baby-sitter. Est-ce qu'elle va finir par me laisser tranquille ? Sandra, t'es plus un bébé ! C'est l'heure de faire le ménage. Comme tu veux, Zaza ! Je vais ranger et t'inquiète ! Sandra a une astuce. Elle enquille tout et elle cache tout sous une couverture. C'est tellement ingénieux ! C'est du génie ! C'est l'heure de l'inspection. Zaza a l'air satisfaite. Mais non, il y a un truc qui va pas. Mon troisième oeil me dit que ta chambre n'est pas bien rangée. Je vais juste enlever la couverture. Mais c'est n'importe quoi sur ce lit ! Comment elle a fait ça ? Sandra déteste sa baby-sitter. Bon, il faut devoir nettoyer cet endroit pour de bon. Je peux pas duper Zaza. Et elle a eu ce qu'elle voulait après tout. Il est temps de faire une petite pause de toutes ces disputes. Pourquoi pas jouer au Jenga ? Mais Zaza doit apprendre les règles. Elle est pas encore très douée pour les jeux humains. Tu retires un bloc et tu le poses par-dessus. C'est facile ! Mais un seul geste maladroit et la tour s'écroule. Zaza, t'énerve pas ! Tu feras mieux la prochaine fois ? Non, non, non ! C'est pas juste ! Un alien peut pas perdre contre une terrienne. Tout ce que t'as à faire, c'est de rembobiner un peu le temps. Super ! On peut recommencer la partie ! Et Zaza s'en sert vachement mieux. Vraiment mieux. Vraiment, vraiment mieux. Zaza sera la reine du Jenga dans toute la galaxie. Sauf que maintenant, Sandra s'ennuie. C'est plus marrant ! Ok, stop Zaza ! Ça suffit ! Oh ouais, elle a raison. Comment elle a pu oublier Sandra ? C'est pas grave. Il y a encore plein de jeux auxquels elles peuvent jouer. Pourquoi pas Twister ? C'est facile ! Fais tourner la flèche. Ensuite, mets ton pied et ta main sur les couleurs que t'as obtenues. Vas-y ! Sandra avait raison. Twister, c'est un jeu super intéressant et marrant. Maintenant, je comprends pourquoi les terriens sont si souples. Attention tout le monde ! La main gauche de Zaza sur le rouge. C'est possible ça au moins ? Tout avait si bien commencé. Va falloir être plus rusée. Le vert devient rouge en une seconde. Pas de triche ! Ça existe pas ça ! Zaza, tu triches ? Mais non, c'est rouge, t'as vu ? On ne triche pas ! Je vais devoir croire Zaza. Mais c'est fini pour le Twister. Tu veux jouer à cache-cache dans le jardin ? C'est parti ! Zaza se cache. Elle est douée pour ça. Et Zaza est la meilleure pour attraper les enfants. C'est pourquoi trouver Zaza est un jeu d'enfant pour elle. Zaza, à ton tour de te cacher. Comme tu voudras. Elle va juste devenir invisible. Alors, elle est où ? La baby-sitter a disparu. Ça commence à devenir nul. Hello ? Zaza, t'es où ? Je suis là ! Et je crois que j'ai gagné ! Oh, mon dieu ! Ça, c'est super... flippant ! Ça y est. Fini le cache-cache avec les aliens. Sandra ne peut pas passer une journée sans faire de blague à sa nounou. Et elle vient d'inventer une nouvelle farce. Elle a mis du plastique dans le couloir et appelle sa victime. Qu'est-ce qu'il se passe, ma chérie ? Zaza est piégée comme une mouche dans une toile d'araignée. C'est pas drôle du tout ! Attends un peu, Sandra. Un alien enragé, c'est flippant ! Comment t'as osé, Sandra ? Voilà le vrai visage de Zaza. Oh, mon dieu ! Les apparences peuvent être trompeuses, mais les aliens sont pas remplisées très longtemps. Tu refais plus jamais ça, ok ? Euh, oui ! Maintenant, Sandra va être sage, ça c'est sûr. Et enfin, une leçon sur les bonnes manières donnée par sa nounou extraterrestre. Une jeune femme doit être bien éduquée. Sandra est très intelligente. Elle apprend vite. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Sa maman est de retour. Maintenant, c'est de nouveau elle la maîtresse de maison. Regardez ça ! Sandra est méconnaissable. Cette nounou sait vraiment comment éduquer un enfant. C'est normal, c'est juste mon travail. Yeu ! La mère et la fille s'entendent enfin. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Sa mission est accomplie. C'est l'heure de se dire au revoir. Mais Zaza reviendra sur Terre un jour. Il y a beaucoup de mauvais enfants qui ont besoin de son aide ici. Tu as aimé notre nouvelle vidéo ? Tu aimerais avoir l'alien Zaza comme nounou pendant une journée ? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'hésite pas à lâcher ton like pour cette vidéo, à t'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche. Viens découvrir encore plus de sketchs hilarants sur Troom Troom. mars ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !